Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne de télévision allemande, Das Erste. Das Erste est la première chaîne de télévision ouest-allemande, créée en 1952 et est toujours aujourd'hui la première chaîne. Das Erste appartient au groupe télévisuel principal allemand ARD, qui signifie Arbeidsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in der Bundesrepublik Deutschland. Les émissions expérimentales de la première chaîne débutent le 25 décembre 1952 à Hambourg, sous la dénomination Deutsches Fernsehen, télévision allemande, dirigée au nom de l'ARD par la Nordwestdeutsche Rundfunk, NVDR. A partir du 1er novembre 1954, la chaîne est dirigée en commun par les 7 stations de radiodiffusion des différents länders de la République fédérale, seuls compétents en matière de télévision, et la Deutsches Fernsehen émettant toute la RFA. C'est la seule chaîne de télévision ouest-allemande avant l'établissement de la ZDF en 1963. A la suite de la réunification de la SAR avec la RF en 1959, la Saar Ländiche Rundfunk SR adhère à l'ARD et participe au programme communautaire de la première chaîne. A la suite de la réunification allemande, la chaîne est diffusée depuis le décembre 1990 sur tout le territoire de l'ancienne RDA, en reprenant les fréquences de DFF1, la première chaîne de la télévision est-allemande Deutscher Fernsehen, Fernsefunk. Le nom d'Acerste signifie la première. Cette chaîne a changé beaucoup de noms, d'abord Notwester Rundfunk Fernsehen, ensuite Deutsches Fernsehen, avant de s'appeler D'Acerste. Le dernier nom était Erstes Deutsches Fernsehen. D'Acerste a eu de nombreux logos. Au début, il ressemblait à un tunnel ovale noir et blanc avec le nom au milieu. Ensuite, le logo est devenu bleu avec différentes nuances avec ARD au milieu du tunnel et Deutsches Fernsehen en dessous du logo. Pour continuer, le logo représente un 1 avec ARD écrit en bas et puis Erstes Deutsches Fernsehen en dessous du 1. Le logo a fait peu de changements en remplaçant juste Erstes Deutsches Fernsehen par Das Erste. Avant dernier changement, il représente Das Erste écrit en bleu avec à la fin un Rau avec un 1 dedans. Pour finir, le logo a juste changé de police d'écriture. Les programmes les plus regardés de Das Erste sont le Tagus Schau, le journal télévisé de la chaîne allemande, et puis la version plus longue de ce dernier, le Tagus Stamen. Le siège social et les studios se trouvent à Munich. Ils ne se trouvent pas à Berlin la capitale, car après la réunification, le déménagement vers le capital n'a pas eu lieu. Je vous mets le lien de l'ARD médiathèque dans la description de cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501